Adobe développe des solutions, des logiciels pour les créatifs depuis 30 ans. C'est le travail principal d'Adobe, on ne fait que du logiciel et on est très attentif à la demande des utilisateurs et à leurs besoins et ce qu'on essaie de développer c'est justement des choses qui vont leur permettre de mieux travailler, de travailler plus vite. Ce qui nous a poussé à amener vers le cloud. Alors pourquoi le cloud ? Ça veut dire quoi ? Dans le cloud ce qu'on a c'est surtout l'identité de la personne de manière à ce qu'il n'y ait pas un numéro de série sur les applications mais que les applications soient reconnues par une identité, ce qui va permettre à une personne d'avoir en fait de créer tout son environnement créatif par rapport à son identité et de retrouver un tas d'éléments au travers du cloud. Et l'autre élément qu'on avait c'est que les évolutions technologiques sont très très rapides. Adobe pour pouvoir rester je dirais un des leaders du marché qui essayent de faire suivre cette évolution en temps réel dans ses produits et que là où avant on faisait des mises à jour tous les deux ans, tous les 18 mois et tous les ans, c'était devenu très difficile à supporter pour les utilisateurs. Donc on a cherché une solution qui nous permette de mettre en place une évolution continue. Je prends un exemple sur le dernier salon de la photo qui a eu lieu la semaine dernière. Nikon a présenté le D750 et bien mardi dernier il y a deux jours tous les produits Adobe ont été mis à jour pour reconnaître les fichiers de ce boîtier. C'est cette évolution qui nous a amené justement à trouver le moyen de mettre en place ce cadre pour les utilisateurs de manière générale. Il faut voir qu'avec l'offre Creative Cloud ce sont plus que des applications qu'on offre. On offre aussi la possibilité d'intégrer tout ce qui nous entoure au niveau de l'évolution. On a des smartphones, on a des tablettes, souvent c'est pas considéré comme étant des outils professionnels mais on les utilise pour nos emails, on les utilise pour faire des choix sur internet, autre chose. En fait on les utilise dans notre environnement professionnel de manière ou d'une autre. Eh bien Adobe travaille sur des technologies qui vont permettre d'intégrer dans notre paysage professionnel ces éléments qui sont d'ailleurs généralement plus peu, qui sont aussi puissants, qui apportent des nouvelles manières de travailler pour pouvoir étendre. Par exemple je travaille avec Lightroom, on a développé des technologies qui dans Lightroom vont fabriquer au travers du DNG des minéraux de nos images donc très très léger, 1 ou 2% de nos images principales d'origine mais qui vont nous permettre de travailler et même de travailler depuis un iPad. Donc je vais pouvoir partir en nomade avec un simple iPad, travailler sur mes photos, les choisir, faire du recadrage, commencer des corrections colorimétriques ou autre chose, travailler sur du noir et blanc et comme tout ça est relié par mon identité Adobe, je peux même le faire sur l'iPad ou quelqu'un d'autre, ça n'a aucune importance quand je rentre au bureau tout est synchronisé avec mes collections. Donc c'est vraiment cette étendue qu'on veut mettre en passe, c'est un exemple. Autre élément au niveau du web, on a des nécessités de gestion de polices de caractères qui sont très importantes. Alors il y a des serveurs web de polices de caractères, on a inclus dans l'offre un serveur qui permet à l'utilisateur d'utiliser des milliers de polices de caractères, d'assurer un affichage parfait sur le web et on peut même télécharger à peu près 30% de ces polices, les avoir sur son ordinateur, les utiliser avec Premiere Pro, Photoshop, After Effects mais toutes les applications. Ça peut être Word, ça peut être PowerPoint, ça peut être Keynote, n'importe quelle application qui utilise de la typo. Je n'ai pas de frais à payer en supplémentaire, c'est compris dans mon abonnement directement, j'ai accès à ces typos, je peux produire des produits et même si j'arrête mon abonnement, ce que j'ai produit avec ces typos, je peux continuer à diffuser. J'ai les droits pour le faire, je suis en règle avec les royalties par rapport à ces types. En ce qui concerne le grand public, Photoshop Elements, Premiere Elements, ce sont des produits très puissants parce qu'ils ont les moteurs des produits professionnels, mais avec une interface plus légère, plus facile à appréhender, on fait des mises à jour tous les ans. Pour ces produits là, effectivement on est resté dans un mode classique de numéro de série. Mais quand on voit effectivement l'apport du Creative Cloud et la création justement de son environnement, de son écosystème de production qu'on peut récupérer très très facilement, je prends un cas très très bête, je me fais voler mon portable, c'est triste. Le logiciel, le numéro de série est volé aussi, l'autre personne va l'utiliser, j'ai perdu ma licence, alors je vais réinstaller, je vais appeler le support, ça va être compliqué, on va avoir des démarches. Avec une identité Adobe, tout simplement je prends une nouvelle machine, je réinstalle, j'active avec mon identité, automatiquement le serveur va désactiver l'ancienne machine, donc je reste propriétaire des choses que j'ai payées directement. Donc au jour d'aujourd'hui, le grand public continue d'avoir, je dirais, la formule classique. Je pense que d'ici quelques années, lorsque les habitudes seront prises, lorsque tout le monde aura intégré qu'en fait on a bien les logiciels téléchargés sur la machine, on n'est pas obligé d'être connecté pour pouvoir travailler, une connexion ponctuelle de temps en temps pour vérifier l'abonnement suffira, et bien on proposera une migration en douceur pour le grand public vers effectivement ses fonctions de créativité. On a effectivement des cas de personnes qui vont par exemple beaucoup voyager et qui ont besoin de produire ou tout simplement sur un projet d'avoir les produits que pendant quelques mois. On a une formule sans abonnement. Les prix sont un petit peu plus chers. Pour la formule complète, au lieu d'être à 50 euros, on sera à 80 euros. En taxe. En taxe, tout à fait. Mais la personne va en fait utiliser les produits pendant un mois, deux mois, trois mois. Au bout de trois mois, elle interrompt, elle arrête. Ce qui est important, c'est que l'écosystème que l'on a créé autour de l'identité Adobe, Adobe va le conserver. Et quand la personne va reprendre un abonnement, peut-être un an plus tard, peut-être 18 mois plus tard, elle va retrouver tous les éléments. D'ailleurs, qu'elle avait en double sur son disque dur, donc elle avait absolument tout son disque dur, mais elle va retrouver tout son écosystème. Ça peut être des choses très simples. Ça peut être par exemple les réglages de préférences que l'on fait dans un logiciel où on organise des fenêtres, on fabrique des pinceaux dans Photoshop, on fabrique des préférences d'un cours de clavier spécifique dans Première Pro. Et bien dès que je me reconnecte et je reprends un abonnement, je retrouve toutes mes préférences directement sur ma machine. Je n'ai pas besoin de tout reproduire, c'est vraiment très très simple.